Nasser, la Croatie n'est pas encore éliminée, il faudrait un énorme concours de circonstances. Il faut que l'Angleterre demain bat la Slovénie 3 beurre 0 au plus pour espérer que les Croates peuvent se repêcher et se qualifier en huitième de finale. Il y a beaucoup de scies, il y a beaucoup de scies. Tu commences à mettre des scies. Tu vois dans le football comment ça se passe, t'es éliminé à une fraction de seconde, tu peux revenir dans le tournoi, tu peux aller loin. Ce qu'on est en train de vivre dans cette compétition, cette édition, c'est vraiment énorme. Cette édition, elle est vraiment différente. Vous ne trouvez pas qu'elle est différente par rapport aux anciennes éditions ? Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de charme dans les matchs qui se passent. Même les matchs entre les petites nations. Si on regarde par exemple la Turquie, la Géorgie, c'était un énorme match. Oui, mais on retrouve toujours la culture des pays. Quand tu regardes l'Italie, qui a marqué dans les arrêts de jeu, nous on regardait le match, là, on pensait qu'il allait avoir bu pour les Italiens. La machine était en marche, on voyait que les choses allaient se produire. Après, tu as des clubs, tu as des pays comme ça qui vivent ça. Et ça, c'est une culture sportive. Les Italiens, ce sont les champions du monde sur le plan mental pour pouvoir booster leur joueur, de ne pas lâcher, d'être toujours en avant, de toujours aller chercher le résultat. Et nous, on ne l'a pas. Et ça, nous, on ne l'a pas. Et les Croates, tu vois, sur la fin de match, ils ne répondent pas. Ils répondent exactement ça. L'Italien, c'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est comme les Allemands. Quand on dit à la fin, l'Allemagne gagne toujours. C'est vrai aussi. Mais les Italiens, ce qu'ils font là, pour moi, c'est cool de source. Quand ils sont marqués, j'ai eu normal. Pour moi, c'est une normalité. Parce que sur le plan mental, il y a un travail qui est fait chez eux depuis la nuit des temps, depuis très longtemps. Un joueur italien, quand il se prépare sur le plan physique, c'est terrible. C'est terrible. Après, nous, tu as vu, regarde le match, nous, Algérie-Camro, tu vois, pourquoi on prend le but en fin de match, tu vois qu'il n'y a pas de vassard. Sur le plan mental, il y a des faiblesses qui convaincent. Et eux, c'est des monstruosités. Tu vas voir que l'Italie, là, comme tu le disais à une période, tu vas voir que ça va partir. La référence est faite. Ils l'ont fait, là. C'est leur match de référence ? Je pense que c'est les arrêts de jeu de référence, oui. Peut-être pas le match, mais les arrêts de jeu, là. Ou même sur la logique du jeu, comme ils étaient en deuxième mi-temps, c'était pas mal, quand même. C'était pas mal. J'ai rattrapé un petit peu. Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit peu ? Je vous ai déjà posé la question sur Spalletti. On joue deux matchs avec une défense à quatre. Je vous répète la question, je pense que je l'ai déjà posé. On joue deux matchs avec une défense à quatre. Après, on arrive à un match décisif. Est-ce que c'est logique de mettre une défense à trois, jouer avec deux pestens, chambouler tout l'effectif, mettre un nouveau système de jeu, peut-être une nouvelle philosophie, dans un match où la défaite veut peut-être dire l'élimination ? Vous ne trouvez pas que c'est illogique du Spalletti de faire ça ? On ne vit pas avec l'Italie. On ne sait pas ce qui s'est passé depuis le match de l'Espagne. Mais la presse italienne parle de ça. Oui, mais c'est aussi des coups, ce qu'on appelle des coups. On choque le joueur, on choque le groupe de joueurs, on le choque. On modifie tout. Ce qu'on fait depuis le début, ce n'est pas bon. Donc on va modifier. On va passer à trois dans l'arbre. On met deux pistons, deux joueurs, et vous allez bouger un peu plus. C'est aussi le choc psychologique, ça. Et ça a marché quand même, l'air de rien. Ça a fonctionné. Ils égalisent quand même à la fin du match. S'ils ne marquent pas, ils sont éliminés. Et là, ils égalisent, ils sont qualifiés. Mais il faut comprendre que sur le plan mental, il y a des chocs que tu fais avec les joueurs. Individuellement ou collectivement. Et là, si tu dis, on modifie défensivement, donc on change l'animation de jeu. Ce n'est pas le système, c'est l'animation. C'est ça qu'il faut changer. Et comme par hasard, l'équipe tourne. Mais on a vu qu'en deuxième mi-temps, c'était mieux. Quand ils sont revenus à une défense à quatre, cette question, je vais la poser à Amin Aoudia. Amin Aoudia, quand vous avez Frédéric O'Kiza, qui a le meilleur match dans l'Italie, ou qui a le meilleur match dans l'île de la première match. Dans l'île de la première match, tout l'île de l'Italie m'a rejoint. Il n'y a pas de match pour qu'il ait de l'équipe contre l'Espagne. En taqa Tqne, ce qui s'est mis en train de jouer. Aujourd'hui, on a joué un match comme Frédéric O'Kiza dans la première match. Depuis la première match, c'était un match. C'était un match pour tous ceux qui suivent l'éternité. Quand on a joué un match, c'était juste un match. J'ai eu l'éternité, c'était un match. Après, il s'est passé l'éternité, comme il s'est passé. Et on a vu, on a vu, on a vu une autre match. À l'éternité, il s'est passé l'éternité. Oui, c'est l'éternité. Il s'est passé l'éternité, c'est l'éternité. C'est l'éternité, c'est l'éternité. C'est l'éternité, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Il a parlé de l'éternité sur un aspect très important, qui est l'éternité. Après, un match catastrophique contre l'Espagne. Après, il s'est passé l'éternité, c'est l'éternité, c'est l'éternité. C'est l'éternité, c'est l'éternité. C'est l'éternité. C'est l'éternité, c'est l'éternité. C'est l'éternité, c'est l'éternité. C'est l'éternité. C'est l'éternité, c'est l'éternité. C'est l'éternité, c'est l'éternité. Il a fait un déjeuner de 40 m et il a fait un déjeuner de la réaction. Cela signifie un déjeuner de l'étoile de l'étoile. Cela signifie un déjeuner d'autres l'étoile. ou même que ça a été considérable de l'Etat. Les répétitions de l'entrainement pendant la carrière, ce sont des décisions décisifs, mais je pense que même le courage de l'entrainement qui d'aider les joueurs frères. Les répétitions de l'entrainement, ce sont des décisions décisifs et des décisions décisifs et des décisions décisifs. Tu comprends un petit peu, c'est pas l'été. Il y a des entraîneurs qui font des fautes, après ils rectifient, ça pour moi, t'as rectifié tes fautes, c'est pas un coaching. Est-ce que Lyon a rectifié ses fautes ou bien il a fait un coaching gagnant ? C'est la question qu'il faut se poser. L'entraîneur, c'est pas un robot. L'entraîneur, c'est un humain qui met tous les joueurs. Il peut fauter, il peut être juste dans ses choix. Contre l'Espagne, on n'a pas vu d'équipe italienne. Lyon, chef, n'a l'égalisation de l'équipe italienne et les qualifier. Manetat, il a fait le bon choix. Le cadre des changements, où il n'y avait pas la qualification, ils ont éliminé l'humain italienne, puisqu'ils ont un roi proie. Même italienne, ils ne seront pas éliminés par rapport... Non, même si il perdait, même si il perdait. Il peut être d'autre position.